Et donc le fait média du jour, ce sont ces comédiennes qui s'affrontent par médias interposés sur la séparation de François Hollande et Valéry Tréavelleur. Tout a commencé avec Sophie Marceau qui a qualifié le président de la République de goujat et de lâche dans son comportement vis-à-vis de Valéry Tréavelleur. Et puis les choses se sont enchaînées. Alors on va faire le point ce matin avec vous, Jérémie Vanitchenko. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre spécialiste média. Tout commence donc avec ces propos de Sophie Marceau dans la presse. Et oui, Sophie Marceau et Catherine Deneuve qui s'écharpent à coups de petites phrases assassines, le tout sur fond d'adultères présidentielles. Cela pourrait être le scénario d'une bonne comédie dramatique bientôt à l'affiche. Il n'en est rien, Jean-Marc. C'est bien dans la vraie vie que cela se passe. En effet, tout a commencé lundi lorsque le magazine GQ a mis en ligne des extraits d'une interview de Sophie Marceau. La comédienne y pointe du doigt l'attitude de François Hollande. Elle fustige le comportement du président à l'égard des femmes, allusion à ce qu'on appelle désormais l'affaire Gaillet. Elle va même un peu plus loin en déclarant un mec qui se conduit comme ça avec les femmes, c'est un goujat. Et elle termine en expliquant avoir vu dans François Hollande un homme lâche. Des propos que la comédienne assume, au point d'en remettre encore une couche. C'était hier sur RTL. Elle était l'invité de Marc-Olivier Fogiel. On l'écoute. Il assume quoi. Enfin, ça va, l'adultère pendant des mois, des années. Il a quand même, je trouve, humilié deux d'un coup, peut-être même plus du coup. Et d'autant plus quand on a la casquette de président. Je pense qu'il se positionne de façon un peu égocentrique, qu'il fait ses choses tout seul. Voilà, c'était donc hier. Et c'est vrai qu'elle n'hésite pas à en mettre une couche, comme vous dites. Oui, alors on l'entend. Dans cette histoire, Sophie Marceau a décidé de ne pas mâcher ses mots. Jusqu'à maintenant, le milieu du cinéma était resté relativement discret sur l'affaire Gaillet. Certes, Alain Delon avait pris position. Nous vous en parlions sur cette antenne la semaine dernière. Mais en restant sur le registre du soutien à Valérie Trier-Véleur, pas sur celui de l'attaque envers François Hollande. Trois mois après les révélations de Closer, il semble que les langues soient en train de se délier. Et c'est d'autant plus vrai que les propos de Sophie Marceau ont suscité de nombreuses réactions. Évidemment, des petites phrases comme celle-là ne passent pas inaperçues. D'autant que Sophie Marceau est actuellement en pleine promo pour le film Une Rencontre. Les journalistes ne manquent pas de la relancer sur le sujet. Et ils demandent aussi leurs avis à d'autres personnalités du monde du cinéma. Hier après-midi, c'est Catherine Deneuve qui est descendue dans l'arène. Elle était interrogée par la Nouvelle République et dans cette interview, elle revient sur les propos de Sophie Marceau. Elle les qualifie d'extrêmement grossiers. Elle s'étonne aussi de voir la facilité avec laquelle les gens et les journalistes parlent du président de la République. « Je trouve ça honteux », ajoute Catherine Deneuve avant de conclure. « Quoi qu'il en soit, je ne parlerai pas du président de la République comme ça, que je l'aime ou que je ne l'aime pas. » Tout cela ressemble bien à un début de surenchère médiatique. Qui plus est, entre deux comédiennes dont la parole compte dans le milieu du cinéma. Mais vous connaissez l'adage Jean-Marc, jamais deux sans trois. « Oui, et hier, c'est une troisième comédienne qui est donc entrée dans la danse. » « Eh oui, on appelle ça une réaction en chaîne. Une troisième personnalité s'est exprimée, c'est la comédienne Charlotte Vallandré, qui était invitée hier soir sur le plateau de « C'est à vous » sur France 5. Elle répond aux questions d'Anne-Sophie Lapix. Vous avez lu les propos de Sophie Marceau sur la goujaterie de François Hollande dans cette affaire. « Oui, j'ai entendu parler. » « Et qu'est-ce que ça vous inspire ? Vous partagez son point de vue ou au contraire ? » « Au contraire quoi ? Ou au contraire, c'était génial la façon dont il a fait ? » « Non, c'est pas ce que je veux dire. Ou au contraire, vous trouvez qu'il ne fallait pas s'exprimer là-dessus. » « C'est ça comme Catherine Deneuve l'a dit dans un autre... » « Je sais pas, c'est vrai que moi je rentre pas là-dedans, mais elle a un peu raison, non ? C'était pas terrible, cette façon de faire. Et voilà, elle a été humiliée. » Alors, selon Charlotte Vallandré, Sophie Marceau a un peu raison. D'après elle, Valérie Trierwelleur a été humiliée. Une prise de position peu surprenante. Pour mémoire, je vous rappelle que Charlotte Vallandré est une proche de l'ex-première dame. Elle l'avait accompagnée fin janvier lors du voyage humanitaire en Inde de Valérie Trierwelleur. Un voyage très médiatisé, on s'en souvient. « Les ennemis de mes amis sont mes ennemis. » Cette petite phrase n'est plus que jamais d'actualité. Une seule question désormais, à qui le tourne ? Merci beaucoup Jérôme Mianichako. On voit que ce sont les femmes comédiennes qui montent au créneau sur cette affaire. Les femmes peut-être un peu plus sensibles au comportement de François Hollande que les hommes. Le Grand Direct des médias Jean-Marc Morandini C'est un peu plus sensibles au créneau de François Hollande. C'est un peu plus sensibles au créneau de François Hollande. C'est un peu plus sensibles à Jérôme Mianichako.